Ce cours 5 s'intéresse aux antigènes et aux conditions de la réponse anticorps, qu'elles soient normales ou croisées. Nous avons vu précédemment que l'épitope est la petite partie de l'antigène que l'anticorps fixe par son paratope. On parle alors d'un antigène B, puisque cela correspond à la reconnaissance par un lymphocyte B. Un antigène est une molécule libre et soluble, ou une molécule intégrée à la surface d'une particule, par exemple une bactérie. Il y aura alors là plusieurs antigènes qui seront reconnus par des anticorps. En fait, on considère qu'une bactérie expose des centaines d'épitopes B différents. De la même façon, on définit un épitope T comme une zone de l'antigène qui peut être reconnue par un lymphocyte T. En revanche, tous les antigènes ne possèdent pas d'épitopes T, mais seulement des antigènes protéiques, car ces épitopes T résultent d'un clivage de l'antigène en peptides, grâce à des cellules immunocompétentes. Et l'épitope n'est pas reconnu libre, mais seulement quand il est associé sous forme de complexe à une protéine du CMH. Nous détaillerons ce mécanisme plus tard. Le fait qu'il y ait deux types d'épitopes mobilisant deux types de lymphocytes va aboutir à des mécanismes de complémentarité qui sont très importants dans la mise en route puis la régulation de la réponse anticorps. On trouve des antigènes de toute nature, glucidiques, lipidiques, protéiques ou mixtes, sur lesquels on est capable maintenant de prédire les épitopes par analyse moléculaire. En général, il y a quelques dizaines d'épitopes par antigène. Les deux types fonctionnels d'épitopes T et B correspondent aussi à deux types structuraux. Les épitopes B sont principalement des épitopes conformationnels qui se trouvent en surface de l'antigène. Ils peuvent être de toute nature. Dans le cas d'un antigène protéique, il peut s'agir d'acides aminés alignés le long de la séquence, mais beaucoup plus souvent d'acides aminés qui sont juxtaposés du fait des repliements tertiaires et quaternaires. La taille de ces épitopes est très variable. Logiquement, plus un anticorps est spécifique et à faim, plus il reconnaît un épitope de grande taille. Les épitopes T sont en grande majorité des épitopes séquentiels, c'est-à-dire le long de la séquence. Comme il s'agit des fragments issus d'un clivage enzymatique par des protéases, ils sont presque toujours entièrement peptidiques et d'une longueur comprise entre 8 et 17 acides aminés. La stabilité de la molécule, en particulier la stabilité des repliements, et l'hydrophilie, qui va influencer la capacité à établir des liaisons faibles en milieu aqueux, sont donc des facteurs importants pour qu'un antigène soit bien reconnu. C'est ce qui explique le soin qu'il faut apporter à la conservation des produits biologiques, et en particulier des vaccins, pour éviter la dénaturation des antigènes. Ce tableau est donc une comparaison des propriétés des épitopes B et T. Il existe bien sûr des cas particuliers à la notion d'antigène. Le terme d'aptène désigne une molécule qui peut être reconnue par un anticorps, mais qui n'est pas un antigène à proprement parler. Il est souvent trop petit ou trop instable et non protéique. Il possède en général un ou plusieurs épitopes B, mais pas d'épitopes T. En revanche, un aptène a la capacité de se fixer fortement à des protéines qui vont alors apporter les épitopes T. Le complexe se comportera comme un antigène à part entière. Je ne détaille pas plus cette notion qui est du ressort de l'immunochimie, mais pensez aux conséquences. Certains aptènes peuvent se fixer aux protéines plasmatiques et occasionner ainsi une toxicité quand on y est exposé. En effet, c'est à l'origine de plusieurs allergies, par exemple à la pénicilline ou à des complexes minéraux organiques. En effet, le complexe formé dans l'individu va créer des antigènes modifiés avec des épitopes nouveaux. Au laboratoire, on profite de ce principe pour effectuer le couplage artificiel d'un aptène à une protéine, ce qui permettra de faire produire des anticorps en immunisant à l'animal. C'est utilisé pour de nombreuses molécules qui ne sont pas normalement reconnues comme des antigènes, par exemple les hormones stéroïdes. Et comme ça, on pourra fabriquer des tests de dosage qui seront utilisés en clinique. Un autre terme à bien comprendre est celui de super-antigènes. Il ne s'agit pas là non plus d'un fait d'antigènes, mais de toxiques. Car au lieu d'être reconnus par un petit nombre de clones lymphocytaires, ils sont reconnus de façon anarchique par la quasi-totalité des lymphocytes T. Sur le schéma, vous pouvez comprendre comment, en faisant aussi la synthèse avec les cours ultérieurs. Dans la situation normale, à gauche, le lymphocyte T en haut, reconnaît par les domaines variables de son récepteur, l'épitopté, associé à une molécule du CMH. Donc quelques clones seulement répondent à ce principe même de la réponse spécifique. Dans la situation anormale d'un super-antigène, à droite, le super-antigène fait un pont entre les parties constantes des récepteurs du lymphocyte T et de la molécule du CMH, enchantant le phénomène de reconnaissance spécifique. Donc n'importe quelle lymphocyte T peut alors s'activer. On connaît quelques dizaines de super-antigènes qui sont d'origine végétale ou microbienne et qui agiront, en fonction de la façon dont ils se fixent sur les récepteurs, soit de façon agoniste ou antagoniste. Et du coup, cela pourra entraîner soit une prolifération anarchique des lymphocytes, soit au contraire leur inhibition, ou même une activation excessive avec libération de cytokines. Les super-antigènes sont donc des molécules qui participent à la virulence microbienne, soit en entraînant l'inflammation, soit en désorganisant la réponse immune. C'est par exemple le cas du syndrome de choc toxique provoqué par certains staphylocoques. Au terme de cette première partie, on peut donc mieux définir les termes d'antigénicité et d'immunogénicité. L'antigénicité est passive. C'est la capacité d'une molécule à être reconnue en fonction de sa structure et donc de la nature des épitopes. L'immunogénicité est active. C'est la capacité de l'individu à répondre à un antigène. Il faudra donc à la fois que l'antigène ait une bonne antigénicité, mais aussi qu'il y ait des lymphocytes répondeurs. On comprend vite ainsi que nos propres constituants sont bien des antigènes sur le plan de la structure, mais qu'il n'y a pas de réponse immune en situation normale, car là on n'a pas de lymphocytes, ou alors ils sont inactifs. Pour faire simple, l'immunogénicité requiert que les lymphocytes subissent un processus d'activation et de différenciation grâce à des échanges de cytokines. Et cela fonctionnera d'autant mieux que plusieurs lymphocytes T et B reconnaissent de façon complémentaire plusieurs épitopes sur un même antigène. C'est ce qu'on appelle le phénomène de coopération. Ces mécanismes sont de mieux en bien compris et permettent même de comprendre certaines exceptions. Par exemple, le cas des antigènes dits timo-indépendants. Ces antigènes sont fortement immunogènes, alors qu'ils ne possèdent pas d'épitope T, par exemple, ils ne sont pas protéiques. Et c'est en fait parce qu'ils présentent plusieurs fois de façon répétée le même épitope B, qu'ils vont donc hyperactiver les lymphocytes B et faire produire une réponse anticorps comme s'ils étaient des antigènes classiques. Voici un schéma qui va vous représenter le mécanisme de coopération entre lymphocytes B et T. Il faut pour cela que ces lymphocytes reconnaissent le même antigène, mais par les deux types d'épitopes. Les différences entre réponses anticorps, que nous allons voir, seront vues dans un cours suivant. Dans un premier temps, le lymphocyte B reconnaît l'antigène et il produit une réponse anticorps qu'on appelle le type primaire, parce qu'il est peu différencié. En même temps, il va cliver l'antigène, l'internaliser, le cliver et produire des épitoptées qui vont être associées à son CMH. Le lymphocyte B va alors reconnaître la partie épitoptée de l'antigène et réagir en produisant des cytokines auxquelles le lymphocyte B est sensible, ce qui va entraîner sa différenciation. Et donc, par stimulation, par ce mécanisme, le lymphocyte B sera plus actif et en plus, il produira une réponse anticorps plus élaborée qu'on appelle réponse anticorps secondaire. Tout ceci est influencé par le contexte et d'autres cytokines vont moduler l'activité du lymphocyte B et donc moduler de façon indirecte l'activité du lymphocyte B. Au bilan, on utilise les concepts de soi et de non-soi pour expliquer comment la réponse immune arrive à faire la distinction entre les antigènes qui appartiennent à l'individu et les antigènes qui résultent de l'extérieur, que ce soit des microbes, des parasites, des antigènes de l'environnement ou même des antigènes provenant d'une greffe. En premier lieu, les antigènes exogènes sont extrêmement divers et certains n'ont pas d'équivalent parmi les antigènes du soi. Il s'agit de molécules typiques du monde microbien ou végétal ou artificiel. En second lieu, un grand nombre d'antigènes animaux présentent un polymorphisme d'une espèce à l'autre et même au sein de l'espèce, par exemple les groupes sanguins. Et cela va conduire à les reconnaître comme des éléments étrangers. Par ailleurs, la réponse est déclenchée seulement dans le contexte de signaux de danger qui activent les cellules immunocompétentes. Vous voyez que la discrimination du soi n'est pas due à la nature des antigènes car nos propres antigènes ne peuvent pas induire de réponse chez nous alors qu'ils peuvent induire une réponse lorsqu'on expose un autre individu et même au sein de la même espèce. Donc elle est principalement basée sur des mécanismes de contrôle qui vont réduire l'activité des lymphocytes lorsqu'ils reconnaissent les antigènes du soi. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance immune. Nous finissons ce cours sur un concept important qui est celui des réactions croisées. Elles correspondent au fait que la réponse anticorps produite lors d'une exposition à un antigène donné peut parfois aussi aboutir à la reconnaissance d'un autre antigène du fait de la présence d'épitopes communs aux deux antigènes. Maintenant on le comprend plus facilement vu qu'on a tous les outils d'analyse moléculaire. C'est un phénomène fréquent lorsque les antigènes appartiennent à la même famille moléculaire et qu'ils présentent donc de fortes homologies. Donc c'est logique que des micro-organismes apparentés présentent des antigènes qui entraînent des réactions croisées. C'est possible mais plus rare par le simple hasard de conformation entre des antigènes qui n'ont aucun lien entre eux. Les réactions croisées ont beaucoup de conséquences biologiques en particulier dans le cas des infections. Les microbes apparentés partagent un grand nombre d'antigènes et d'épitopes communs comme par exemple entre une souche pathogène et une souche opportuniste il n'y a que quelques antigènes de différence. Donc cela va produire des réactions croisées qui sont à la base de la protection entre les souches atténuées et les souches plus pathogènes et bien sûr c'est comme ça que sont conçues de nombreux vaccins. C'est aussi comme ça qu'on peut interpréter sans erreur un diagnostic sérologique. Il peut arriver aussi qu'une réaction croisée entre un antigène microbien et un antigène du soi par le simple fait du hasard ou parce qu'on a quand même des molécules conservées tout au long du règne animal va provoquer une complication auto-immune au cours d'une infection. Et de façon générale les réactions croisées expliquent bon nombre de réactions prolongées ou inattendues. Par exemple, l'allergie croisée entre des plantes d'une même famille. Dans le cadre du diagnostic il est souvent utile de distinguer entre des souches d'une même espèce microbienne ou parasitaire. Et on peut le faire grâce aux anticorps qui reconnaissent soit les antigènes communs dans ce cas-là on va identifier une espèce voire même un groupe microbien ou alors au contraire en choisissant des antigènes et des épitopes qui sont particuliers à une souche donnée. Le principe du sérotypage est d'identifier le polymorphisme intraspécifique sur la base des variations antigéniques. Et on considérera donc ça comme des sérotypes d'une même espèce microbienne. Pour ça, il faut choisir des anticorps qui ne provoquent pas de réactions croisées. Vous avez sûrement en tête le cas des virus de la grippe où on effectue le suivi des sérotypes des antigènes H et N. Attention, ce n'est pas simple de fabriquer des anticorps aussi spécifiques. Il faudra souvent des techniques sophistiquées pour isoler les antigènes intéressants et puis pour produire les anticorps contre les épitopes discriminants. Bien sûr, les sérotypes sont bien connus dans le monde microbien mais on les utilise aussi dans d'autres circonstances. Par exemple, c'est comme ça qu'on peut identifier les groupes sanguins en utilisant des anticorps de référence. Fin de ce cours.